Ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'il y a un grand déséquilibre entre le nombre de chercheurs d'emploi et le nombre d'embauches. Il y a, selon les statistiques, 2,5 millions à 5 millions de chômeurs, ça dépend comment on les compte. Et en face, il y a 600 000 offres d'emploi recensées à Pôle emploi. Donc ça, c'est un profond déséquilibre, mais qui date de longtemps. Il y a 10, 20, 30 ans, c'était déjà comme ça. La nouveauté de la période actuelle, et depuis une dizaine d'années, c'est que l'inadéquation entre cette offre et la situation professionnelle, je dirais, les qualifications professionnelles des chômeurs, est extrêmement importante. Si bien que maintenant, non seulement il manque des offres, mais quand il y a des offres, 44% des offres se disent difficiles, de la part des employeurs, se disent difficiles à pourvoir. Parce qu'en face, la population n'est pas adaptée aux besoins de l'entreprise. Donc derrière, il y a nécessité d'un accompagnement et de formation des chômeurs pour satisfaire aux besoins, je dirais, de la société française. J'ai exposé le besoin d'emploi aidé, parce qu'un bon parcours professionnel doit commencer pour certains, notamment les jeunes, mais maintenant aussi pour les chômeurs de longue durée, un tremplin. Et le tremplin, ce sont les emplois aidés. Malheureusement, le constat, après une très belle année 2017, où il y a eu de l'activité économique, où le chômage a baissé, où les emplois ont progressé, on a observé qu'il y a des laissés pour compte, c'est-à-dire les emplois aidés ont dramatiquement baissé, moins de 250 000 en un an, c'est énorme, et où la formation des chômeurs a été laissés pour compte, au profit justement de ceux qui sont déjà en emploi et qualifiés.